Le Premier ministre malien a pris part, le VI qu'en dernier, aux travaux de la 76 session de l'Assemblée Générale de l'ONU devant laquelle DR Kshogel Kokalaméga, tout en exprimant la reconnaissance du peuple malien à la communauté internationale, a annoncé que la transition malienne entend travailler à déplomber. Après la décision de la France d'abandonner le Mali en plein volume le discours de Kshogel Kokalaméga, à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU continue de faire des vagues. Après avoir été, une semaine durant, le chou gras des médias nationaux et internationaux, aujourd'hui il prend une nouvelle dimension, celle d'une polémique dont l'Elysée cible les autorités maliennes de transition dirigées par le colonel Assimi Guata. La brouille est perceptible dans les rapports entre notre pays et le partenaire français depuis que des rumeurs ont annoncé des contacts entre les autorités maliennes et une société de sécurité privée russe. La France, face à l'OMERTA des autorités maliennes, a brandi la menace du retrait de la force Barkhane si Bamako devrait faire appel à des mercenaires. La France a-t-elle mise sa menace en application ? Difficile de le dire avec certitude, même si des informations de dernière minute font état, à Thessali, Kidal, de mouvements assimilables à un allègement, retrait ? du dispositif de Barkhane. Cette force française de lutte contre le terrorisme au Sahel est, depuis huit ans, à la tête d'une coalition de forces internationales de plusieurs milliers d'hommes engagés au Mali pour lui se libérer de l'engrenage du terrorisme et d'asseoir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Or, depuis huit ans, la situation, si elle n'a pas empiré ne connaît pas non plus d'avancée significative, ni du côté de Kidal toujours fermé à l'État et aux forces armées maliennes, ni dans le centre infesté par un groupuscule de terroristes qui circulent sans être inquiétés. L'ennemi, particulièrement ces dernières années, a multiplié les actes de défiance, embuscades, poses d'engins explosifs improvisés, massacres de civils brûlés vifs dans leur village. Les Maliens ne comprenaient plus cette dangereuse désescalade face à laquelle Barkhane, Minusma, G5 Sahel, Takuba semble totalement désarmée. C'est cette colère de plus en plus audible des Maliens, que D.R. Kshogel Kokalaméga, a exprimé dans un discours qui décrit une surmilitarisation de notre territoire alors que la paix escomptée reste toujours une simple expectative. Une situation qui conforte les nouvelles autorités maliennes dans leur option de changer de fusil d'épaule. La question de Wagner, avec laquelle aucun contact formel n'existe encore, vient simplement corroborer cette volonté des autorités de transition de reprendre leur souveraineté pleine et entière pour la sécurisation de notre territoire. C'est dans ce cadre qu'elles ont décidé de la diversification des partenaires. Ce qui, sans rompre avec l'existant, permettrait d'engager d'autres forces à même de changer la donne. A l'Elysée, c'est une chose ne passe pas. La question est considérée comme un affront. Et appelle désormais plus de fermeté à l'endroit des autorités de Bamako soupçonnées de rébellion. Après les menaces d'isolement de notre pays proférés il y a quelques jours par Florence Parly, ministre français de la Défense, ce fut le tour au président Emmanuel Macron d'apporter, cette semaine, sa part dans cette vague de diatribes au ton injurieux. Le 30 septembre dernier, Macron, a pris la parole pour exprimer de rechef sa désapprobation de l'intervention du premier ministre CKM à la tribune de l'ONU. Le chef de l'État français a qualifié de honte les accusations d'abandon du Mali par la France soutenue par le premier ministre malien. Emmanuel Macron qui répondait à une question de la journaliste Valérie Gat, a déclaré être sous le choc. Ses propos sont inacceptables, c'est inadmissible. C'est une honte et sa déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, a-t-il déclaré. Une sortie très virulente qui ne laisse aucun doute sur la brouille qui entoure, désormais, les relations franco-maliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada